et coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour un petit blabla comme d'habitude j'ai un problème avec ma tête j'ai du mal à m'habituer je trouve que là j'arrive pas en fait la tête est un peu plus foncée que ma couleur et j'ai du mal à m'habituer je peux pas en fait grossir ou rétrécir la tête elle se met d'office donc je trouve qu'elle est un peu quand même énorme enfin je trouve en parlant d'énormes avant de commencer la vidéo petit blabla du jour punaise j'étais dégoûté vous savez que je suis en rééquilibrage depuis x mois ça monte ça descend ça monte ça descend donc je calpe à l'affaire je sais que j'y arriverai mais quand telle est la question et tout à l'heure j'étais dans le canapé je commence à m'installer parce que vraiment je suis chaos aujourd'hui j'ai très mal dormi j'étais un peu barbouillé je sais pas ce que j'avais j'étais fatigué mais en même temps ça me faisait comme une insomnie donc à 5 heures du matin depuis deux heures donc à 5 heures ni de n'en plus j'en avais ras le bol je descends en bas je me dis peut-être que assise dans le canapé sera mieux peut-être que sa position allongée j'ai mal digéré un truc je sais pas puis en fait pas du tout ce matin j'ai mangé je me suis pas peut-être que c'est la fin rien n'a changé annie dit toujours chaos donc je me pose en canapé toujours fatigué aujourd'hui je pense que il y a quelques mois j'étais fatigué j'avais fait une cure je pas si vous vous souvenez de probiotiques etc ça m'avait requinqué et là à mon avis il va être temps d'en refaire une parce que je sens que je sens que je fatigue c'est la fin d'année scolaire bientôt les enfants sont surexcités je pense que c'est un tout qui fait que mon corps me dit repose toi je me pose donc dans le canapé et j'ai mon petit clément qui vient à côté de toi trop mignon dit maman je te surveille ok bah surveille moi et j'étais allongée et regarde mon ventre il touche mon ventre maman tu as bébé dans le ventre il est gros ton ventre oh punaise on dit la vérité sort de la bouche des enfants qu'est ce que vous voulez que je réponde bah non maman n'a pas bébé dans le ventre j'avais les boules mais à un point je me suis dit bah oui c'est vrai faut que tu maigrisses il n'y a pas photo même ton fils te dit que tu es un gros bidou donc c'était pas méchant évidemment mais je me suis dit bon heureusement j'ai déjà quand même perdu quelques kilos c'est déjà ça enfin bref je vous retrouve pour vous parler un peu budget dans une des dernières vidéos je vous disais que j'avais fait mes comptes et en fait j'ai essayé de j'ai repris j'ai une note sur le téléphone je liste en fait mais mes différentes épargnes et j'ai également deux petits classeurs j'ai changé à quelques temps de m'organisation donc j'ai un classeur que vous voyez quasiment tout le temps j'ai mon budget alimentation autres dépenses plus tous mes petits trackers donc là j'ai un tracker potager par exemple et je me suis fait un autre classeur voilà qui est là où là en fait j'ai réuni mes défis mais le fameux le fameux challenge où j'aimerais atteindre 10 000 euros le défi des 52 semaines le défi des régions le challenge des jours fériés les 100 enveloppes le défi 2024 encore merci à toi un juju voilà ça c'est mon classeur défi puis j'ai mon classeur du quotidien donc je note tout sur mes trackers au niveau des épargnes et puis j'ai également une note sur mon téléphone où à chaque fois quand je fais mes petits virements sur crédit mutuel boursorama je mets un jour sur ma note de téléphone et puis j'ai également un tableau d'excel mais lui je le remplis pas tout le temps je l'ai rempli je le remplis en fin d'année pour avoir mon bilan savoir d'où je pars début janvier j'essaie de faire un point à la mi-année parce que je trouve que c'est bien de faire un petit bilan tous les six mois et puis je fais deux bilans dans l'année mais je le remplis pas en permanence le tableau d'excel je trouve que ça sert à rien de démultiplier aussi le tracker papier la note sur le téléphone le truc sur l'ordi etc et ben en fait j'aurais dû remplir sur l'ordinateur parce que je prends ma petite ma petite note sur mon téléphone je vais sur mon compte du crédit mutuel je fais la somme en fait de l'épargne que j'ai ça va vite en gros c'est les deux livrets a et puis les livrets d'épargne populaire le reste j'ai des petits soels qui me qui me servait avant parce que j'avais un compte par épargne mais vu que ça c'était quand le livret a rap et le livret d'épargne populaire n'était pas très intéressant vu que les prix des prix les tons augmentés forcément j'ai placé là où c'était le plus intéressant mais c'est pas pour autant je garde pas tous mes petits comptes ouverts peut-être qu'un jour je re re changerai d'organisation vous savez que moi je varie je suis pas figé sur une organisation j'essaie toujours d'aller au mieux enfin de voilà des fois il y a besoin de s'adapter de changer donc je suis pas bloqué sur une organisation bref je fais donc mon total d'épargne sur le crédit mutuel je prends ma note sur mon téléphone je prends ma super calculette que j'adore d'ailleurs que il marche super bien j'avais acheté chez témus je suis trop contente de ma calculette d'ailleurs les classeurs aussi et là c'est le drame parce que j'ai un gros écart et quand je dis un gros écart on se parle de plusieurs centaines d'euros c'est pas comme s'il me manquait 20 balles et je me dis bon c'est pas grave une fois j'ai oublié de de remplir mon épargne repas de noël mensuel je dis n'importe quoi non non là on se parle de plusieurs centaines d'euros je commence à péter un câble donc là en fait je vais recommencer la manipulation ça m'a tellement saoulé que j'ai arrêté je me suis dispara donc je vais recommencer à tout calculer à partir de ma note de téléphone et puis ce que je vais faire c'est que je vais remplir mon tableau excel parce que des fois peut-être qu'en tapant j'ai tellement en fait d'épargne différente qu'il suffit je me plante sur une ligne après je fais tout buggé je sais pas d'où vient l'erreur enfin c'est vraiment lourd dingue mais je voudrais vraiment arriver à élucider ce mystère parce que ça m'agace ça m'agace vraiment vraiment et puis évidemment l'erreur n'est pas en ma faveur forcément j'ai moins sur tiens ça tout est tout d'un coup la lumière bon bref j'ai moins que ce que je pense j'ai moins en réel sur le crédit mutuel parce que là c'est la réalité que sur ma petite note de téléphone donc bon c'est pas cool donc je voudrais quand même savoir si je me suis réellement planté ou enfin d'où vient l'erreur et si l'erreur est confirmé et ben il faut que je remanie un peu mes enveloppes c'est à dire que peut-être qu'en épargne de précaution je pense avoir x euros et ben va peut-être falloir que je diminue de plusieurs centaines d'euros l'épargne de précaution pour me retrouver à jour parce que si je fais des trackers des notes et que c'est pas à jour et que c'est faussé ça va vraiment là ça va vraiment m'agacer en plus je suis vraiment étonnée de moi même parce que je suis très rigoureuse dans la gestion du budget à chaque fois quand je fais un virement même quand je fais les vidéos en direct quand je fais mon défi des 2 euros dès que j'ai clôturé la vidéo je vais faire mon petit virement je mets à jour mon tracker je mets à jour ma fiche sur mon téléphone je comprends vraiment pas d'où vient l'erreur peut-être qu'une fois j'ai dû supprimer remettre un montant peut-être qu'un enfant est venu puis que j'ai pas mis à jour le bon enfin j'ai du plan de toute façon forcément il ya une erreur quelque part donc il va falloir que je la trouve et puis que je rectifie tout ça donc moralité ben vous voyez j'ai voulu un peu alléger le truc et ben des fois c'est bien aussi de se servir d'un outil qui calcule à votre place parce que moi j'ai ma fiche c'est vraiment une note sur mon téléphone que je remplis il n'y a rien de il n'y a pas de calcul qui est fait c'est une note où j'ai moi même écrit mes petites mes petites épargnes et puis à chaque fois je supprime le montant et je le remets à jour et puis j'ai mes trackers papier mais là je peux compter que sur ma concentration voilà je n'ai pas de je n'ai pas d'aide qui peut venir par exemple d'excel donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout reprendre à tête claire et reposée et puis je vais faire mon calcul et moralité bah des fois on veut un peu s'alléger le truc mais ça vaut quand même le coup de vraiment être assidu de bien suivre ses comptes et puis de faire aussi sous format sous format ordinateur parce que au moins là l'ordinateur il va il peut enfin vous pouvez toujours faire une faute de frappe vous pouvez oublier d'enregistrer votre fichier tout votre ordi peut peut rendre l'âme enfin tout peut arriver comme comme dans la vie mais je trouve que c'est en fait un garde un garde fou que maintenant je vais je vais m'astreindre une fois par mois à mettre à jour mon tableau excel parce que bah là forcément j'ai pas mis à jour depuis janvier et je voulais le mettre à jour pour faire une vidéo après six mois parce que tout a bougé en fait ce que je me revois au début d'année dire oui je voudrais avoir un an d'avance d'épargne je voudrais travailler sur ci travailler sur ça puis il y a eu la problématique de la voiture et puis bah l'épargne elle est partie pour les réparations puis en fait on a après eu des remportés enfin des dédommagements et puis après je me suis dit que il fallait peut-être que je mette l'accent sur l'épargne de précaution après l'épisode voiture enfin c'est là où je dis que moi je suis pas figé c'est que j'avais pas prévu ce qui nous est arrivé on s'en est sorti on a récupéré une voiture on va parfaire le film je vous ai assez saoulé sur l'épisode 5008 mais ça a changé ce petit aléa de la vie a fait que j'ai changé un peu ma façon de voir les choses et que je me suis dit bah ouais l'épargne de précaution c'est quand même une priorité en fait parce que j'avais tellement d'épargne que je mettais 50 euros par ci 20 euros par là et puis pour finner et puis pour les anniversaires et puis pour noël et puis pour le repas de noël et puis pour les repas d'anniversaire et puis pour le potager pour un ouais et en fait bah je remplissais vraiment régulièrement mes enveloppes comme ça j'atteignais assez rapidement mes objectifs mais mon épargne de précaution elle montait petitement en fait et là je vois les choses différemment donc je mets vraiment l'accent sur l'épargne de précaution et puis ce que j'essaie de faire c'est que par exemple là je vais avoir bientôt trois anniversaires qui vont tomber en même temps et ma soeur mon père est une de mes nièces et je vais essayer sur ces trois anniversaires là de faire au moins un cadeau sur trois que je vais financer avec mon enveloppe du quotidien vous savez mon enveloppe autres dépenses comme ça je vais un petit peu moins débité de mon épargne anniversaire j'essaie de temps en temps de faire ça de payer certaines choses avec l'argent des autres de que j'attribue aux autres des bons j'espère que je suis claire je commence à j'ai pas si vous suivez le truc mais j'essaie de financer des fois de pas forcément me servir des enveloppes et d'essayer de piocher dans mon argent du quotidien pour faire pour la faire courte pour payer des choses qui théoriquement sont censées de payer grâce au système des enveloppes virtuelles je vous rappelle que moi je fonctionne entièrement en virtuel voilà sinon autre news on a eu un dégât des eaux je vous ai dit donc on s'est renseigné parce qu'en fonction du dégât des eaux s'il vient de votre appart de la part dans sous des comas etc c'est pas pareil une des assurances et là on est deck parce qu'on a une franchise donc on va se taper 150 balles dans les dents donc dégoûté et puis pareil dans un appart on a changé le frigo mais faut qu'elle fasse intervenir un mec parce que faut remettre une plaque enfin je sais pas y'a deux trois trucs à faire ça va nous coûter 100 euros donc voilà bing allez tenter dans 250 balles pour les appartements les appartements c'est vrai que des fois j'ai régulièrement on a cette réflexion avec mon mari de se dire oh punaise les apparts c'est quand même chronophage ça prend quand même beaucoup de temps ça a quand même tendance aussi à avoir un petit côté des fois ça peut vous stresser quand vous avez un dégât des eaux que vous n'êtes pas sur place on n'a pas les clés on est propriétaire on n'est pas censé avoir les clés et ben et que propre que votre locataire ne vous répond pas ça c'est un côté un peu énervant et des fois on se dit on vendrait on baînerait tous les apparts et puis on les placerait et puis on les placerait et on obtiendrait des revenus avec les intérêts on se prendrait peut-être moins la tête d'un autre côté je me dis si on vendait tous les apparts que j'ai fait le calcul et que on plaçait on les plaçait sur un taux à 3% voilà à peu près on gagnerait trois fois moins que ce qu'on gagne avec les apparts donc forcément après vous dites ah bah ouais les apparts c'est quand même bien d'un autre côté on paierait plus d'impôts on n'aurait pas les charges ou les trimestres à sortir on n'aurait pas des travaux dont je viens de vous parler qui reviennent quand vous avez cet appartement de façon ça revient c'est récurrent il y a toujours un truc qui lâche un truc à remplacer un truc à réparer face et c'est normal déjà dans une maison dans un appart vous avez toujours des trucs à faire bah quand vous multipliez les biens et maux que vous possédez forcément vous multipliez bah les frais aussi qui peuvent les frais tout simplement qu'on dit l'un dans l'autre bon voilà mais on serait quand même perdant entre guillemets financièrement si on liquidait tout et qu'on vivait juste des intérêts générés par l'argent placé et puis ce qu'on se dit aussi c'est que si on vend tout on va se retrouver avec une somme qu'on va placer et puis on peut on peut être tenté de fonctionner un petit peu de temps en temps voilà parce que forcément ça ferait une grosse somme on se dit que si on garde les appartements il ya quand même un côté patrimonial qui rentre en compte enfin je veux dire si on a des biens immobiliers peut-être quelque chose à transmettre plus tard même si on se pose déjà la question sur la transmission des biens et on n'est pas sûr que ça soit top de transmettre des biens parce que on sait toujours que ça peut être compliqué il y en a peut-être il y en a peut-être qui vont vouloir garder les biens mais les acheter à moindre coût ou alors même si ils décident de tout vendre et puis de se partager la somme vous avez toujours quelqu'un dans l'eau capteur de liquidités donc il serait prêt à brader entre guillemets le prix vous en avez toujours un qui lui qui pense qu'il assise sur un tas d'or et qui met des prix pharaoniques complètement dehors du marché et qui bloque la vente parce qu'il ne veut pas vendre en dessous de telle 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 somme et moi je ne veux pas que ce que je crée petit à petit je veux pas que ça soit potentiellement synonyme d'embrouille entre mes enfants bien au contraire moi je fais tout pour eux le but c'est que bah qu'ils en profitent enfin je suis contente d'avoir fait des enfants et que ça n'aille pas à l'état si vous voulez moi c'était un peu ma crainte quand on a réfléchi à ça je me va aller à nos neveux nos nièces mais l'état il va se ponctionner 60% sur la somme bah j'aurai quand même bien les boules quoi alors que bon le fait d'avoir des enfants vous dites tout ce que vous faites ça fait plaisir de savoir que ça va être transmis avec quand même une grosse comme ça s'appelle dans les héritages vous savez vous avez une part de la succession qui n'est pas imposée enfin bon bref je trouve pas le mot mais vous avez compris vous avez compris l'idée mais de temps en temps on réfléchit à ça et puis à chaque fois on revient au fait de les garder mais il n'est pas exclure que peut-être dans une dizaine d'années on en est marre et puis qu'on se dise allez hop on vend et puis voilà et puis c'est pareil moi tous les mois j'épargne pour les études des enfants etc bah c'est vrai que si quand les enfants rentreront potentiellement dans un cursus d'études supérieures parce qu'ils feront peut-être pas des études supérieures je sais pas moi je les accompagnerais je les aiguillerais mais c'est pas moi enfin c'est 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 eux qui feront leur propre choix on se dit voilà voilà actuellement on épargne tous les mois on pourrait très bien aussi se dire mais on n'épargne pas et le jour où nos enfants rentreront dans un processus d'études supérieures bah un an avant histoire que ça soit vendu parce que ça ne veut pas en claquant des doigts non plus immobiliers il y a des gens qui se rétractent et les compromis un compromis ne peut pas dire une vente définitive on sait comment ça se passe ça pourrait aussi être une option je pourrais très bien me dire bah voilà l'argent que je mets de côté tous les mois j'arrête je le mets sur les voyages sur peu importe et puis le jour où on aura besoin on peut aussi se dire que potentiellement on peut vendre ne serait-ce qu'un bien ça nous ferait un gros un gros rapport ça pourrait même financer je pense quand même avec un bien la scolarité d'un des enfants pas des trois mais voilà je suis toujours en réflexion par rapport aux finances je trouve que je trouve que c'est bien de se poser des questions et de pas tout prendre comme une vérité et puis la vérité du 1er janvier est différente du 20 juin parce que je filme la vidéo là on est le 20 juin donc tout tout bouge voilà bon je vais quand même me lancer dans mon énième calcul pour essayer d'éclaircir le truc je vous avoue que franchement ça me fatigue j'ai pas envie j'étais tellement sûre de moi si vous voulez sur le montant je pense que là quand j'ai vu l'écart je me suis dit c'est pas possible mais comment t'as pu faire pour te planter bon c'est pas des milliers d'euros mais c'est quand même je vous dis il y a vraiment un écart significatif quoi donc je veux je veux trouver d'où vient d'où vient cet écart quoi donc ouais bon voilà je vais bien finir par le trouver mais comme il n'est pas il va pas dans mon sens je reculais un peu l'échéance de recalculer et de me dire ah ouais tu t'es vraiment plantée ma belle et ben tant pis bon on va voir de toute façon je vous viendrai au courant je vous dirai ça dans une dans une prochaine vidéo je suis dégoûtée vous avez vu mes ongles regardez j'avais mis des stickers non en fait j'ai coupé mes ongles parce que je voulais mettre des des faux ongles et puis en fait j'ai des la colle c'est des petits patchs en fait autocollants et j'ai tellement galéré ça m'a saoulé je me laisse tomber je mets pas des faux ongles je mets des stickers donc déjà dégoûtée parce qu'en fait j'ai perdu tout comme je pensais à mettre des faux ongles j'ai des coups par a donc ils sont tout courts et puis ah c'est des stickers par contre que j'ai acheté chez timo alors ceux là ils sont nuls là j'en avais que j'avais acheté chez amazon ils étaient top j'en ai acheté des chez timo qui étaient très bien puis alors là vraiment le gros flop nul 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 j'ai fait des trucs hier ils sont tous à moitié en train de partir partout pourtant par dessus j'ai mis du vernis transparent pour consolider déjà on n'est pas censé mettre du vernis transparent par dessus mais je voulais assurer une bonne une tenue si vous voulez prolonger un peu la tenue bah punaise si j'avais pas mis du vernis transparent au bout d'un quart d'heure il serait parti quoi bon tant pis c'est la journée des les comptes ne vont pas et les ongles ne vont pas rien ne va plus mes amis bref voilà je vais me lancer dans mon pendant que j'ai une once de motivation je vais me lancer dans mes dans mes calculs et puis voilà de toute façon c'était encore une vidéo complètement blabla qui est partie un petit peu dans tous les sens mais bon je voulais papoter avec vous bon je vais vous laisser j'y vais parce que sinon j'irai jamais je vous fais à tous des gros bisous j'espère que vos comptes se portent mieux que vos comptes entre guillemets correspondent à ce que vous pensez voilà vous n'êtes pas comme moi un peu dans l'expectative là en train de vous demander mais d'où vient la faille bon allez je pars à la recherche de la faille je vous fais à tous de gros bisous j'espère que vous vous portez bien que vos finances aussi se portent bien et puis je donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo allez bye bye bisous bisous